Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube dans ce jour de la fête de l'indépendance des Américains. On leur souhaite une bonne fête de l'indépendance, 4 juillet 2023, 9h05, heure du Québec. Merci d'être là, merci à ceux qui sont abonnés et merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents et toujours très appréciés. Chers amis, on vit des moments, on pourrait les qualifier de tragiques, parce qu'il n'y a pas grand monde qui sente réaliser ce qui se passe. Je parle de la population en général. Le gouvernement qui nous gère au quotidien, notre gouvernement local, on le sait, est complètement contrôlé, manipulé par un gouvernement qu'on peut qualifier pour simplifier l'histoire de ce qu'on appelle le fameux gouvernement mondial. Celui qui dicte les grandes lignes de ce qu'on devrait faire pour, avec toujours des intentions nobles, sauver l'aveuve, sauver l'orphelin, éliminer les injustices, la pauvreté, avoir plus d'inclusion. Ça fait des siècles et des siècles qu'on entend ces balivernes-là, de ceux qui nous dirigent, parce qu'il faut que tu comprennes que ceux qui nous dirigent, tu peux remonter au plus loin possible, puis en passant par les plus grands tyrans qui ont existé, viennent toujours se présenter comme des sauveurs. Il n'y a pas un tyran qui va venir vous dire, moi je m'en viens vous mater, je m'en viens vous terroriser, je m'en viens vous maltraiter, je viens vous emprisonner, vous voler. Il n'y a personne qui serait élu, puis qui serait présentable comme ça. Donc on s'en va toujours avec des belles intentions nobles, et ça c'est pas nouveau. Donc on a cette entité-là en ce moment qui nous gouverne, on pourrait la qualifier d'une identité corporative. Tous les grands riches de ce monde, les grandes corporations, deux grands fonds d'investissement, BlackRock, Vanguard, incluent tout le reste, puis les deux s'entrecroisent en s'interinvestissant les uns dans les autres, possèdent tout. Tout ce que tu as chez vous, tout ce que tu as dans ta vie, tout ce que tu portes sur toi, le lit dans lequel tu dors, l'avion dans lequel tu vas voyager, tout appartient à ces deux groupes-là, parce qu'ils ont investi et ils contrôlent tout ce qui est en dessous. Les ressources naturelles, les moyens de transport de ces ressources naturelles, les moyens de transformation, puis ce qu'on en fait, tout leur appartient. Donc ces gens-là sont très puissants, ils contrôlent tous les politiciens, Clash Schwab est une marionnette de ces gens-là, le Forum économique mondial est une marionnette de toute sa télé corporative qui est là. Tu pourrais remonter aussi, c'est des lignées de sang probablement, des richesses qui se sont, au fil des siècles, transmises de génération en génération. C'est ça qui est maintenant ouvertement fait. Et tu le vois, il n'y a plus vraiment de gêne. Ces gens-là se sont présentés comme tes dieux. D'ailleurs, avec l'intelligence artificielle, avec toutes sortes de moyens technologiques, ils te le disent, on va créer un dieu nous-mêmes. Oublie ce que tu avais comme ancienne foi religieuse. Et c'est ces gens-là qui dictent à l'ONU, parce qu'on contrôle l'ONU, qui dictent à tous les autres organismes mondiaux, en passant par l'Organisation mondiale de la santé, par tout ce que tu peux imaginer. Et ils contrôlent tous nos gouvernements. Et c'est pour ça que tu as toutes les mêmes politiques appliquées, surtout dans l'hémisphère nord. Or, l'hémisphère sud, c'est un peu différent. Il y a moins de contrôle encore pour l'instant, mais on commence déjà à s'infiltrer. Tous les fonds d'investissement, Vanguard, BlackRock, commencent à prendre possession aussi de certains gouvernements. Ils possèdent toutes les ressources naturelles la plupart du temps aussi, sauf dans des pays où on les a nationalisés, mais ça s'en vient. L'argent et les banques s'en vont aussi tranquillement dans ces pays-là, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que ce monde-là contrôle aussi l'argent. On leur a laissé, nos élus qui sont là supposément pour nous protéger et nous représenter, leur ont laissé le pouvoir de contrôler l'argent. C'est assez, ça c'est déjà très, très louche et c'est très contradictoire. Un gouvernement qui veut tout contrôler de ta vie, mais qui ne veut pas contrôler l'argent et l'impression de l'argent, c'est très étrange. Donc on leur a laissé le pouvoir d'imprimer autant d'argent qu'ils veulent, de financer nos gouvernements, nos politiciens qui sont là supposément pour nous protéger, vont se financer auprès de ces banques privées pour nous endetter jusqu'à la fin des temps. Et ces gens-là, naturellement, décident des taux d'intérêt, décident du taux d'inflation, quand il va y avoir une crise économique, quand il va y avoir un crash, on décide de tout. Mais au-delà de ça, ces gens-là vont décider aussi de ce qu'est la vérité et de ce qu'est la désinformation. Et ça, c'est fascinant de voir à quel point, maintenant, surtout avec l'émergence depuis des années, des réseaux sociaux, de chaînes comme la mienne, la vôtre et d'autres, qui sont là juste, moi de façon, je le fais sérieusement, mais j'aime ça aussi le faire de façon dérisoire, mais sans, des fois avec un peu de partisanerie, on a tous la partisanerie, c'est sûr, on est toujours plus attirés vers une idée, une idéologie qu'une autre, mais j'essaie de le faire le plus neutre, au niveau des politiciens, de les exposer de façon égale comme étant des gens contrôlés et inutiles pour nous, et qui sont là seulement pour nous diviser, parce que pendant qu'on va être divisé, il y a de plus en plus de divisions, ce qu'on appelle dans les médias, maintenant, contemporains, la polarisation. Ça sonne toujours bien leur terme, tu sais. On n'a jamais été supposément sur les réseaux sociaux polarisés, dans la vie de tous les jours, plus ou moins, quand tu t'en vas voir ta famille, tes amis, c'est bien rare que c'est si polarisé que ça explose dans une soirée, puis qu'on arrive à dialoguer, puis à parler, puis la plupart du monde, encore aujourd'hui, quand tu t'en vas dans la famille ou chez des amis, te disent, on ne veut pas parler de politique, tu comprends? Ça a toujours été comme ça, parce qu'on le sait, la politique, c'est diviseur, et c'est le catalyseur d'engueulades qui sont inutiles, puis qui mènent des fois à des ruptures d'amitié ou... Bon. Là, maintenant, ces gens-là ont réussi à convaincre l'ensemble de la population que si tu n'es pas d'accord avec leur vision du monde, qui est basée sur absolument rien, sauf une utopie, que tu fais de la désinformation. Ça, c'est eux autres qui ont décidé ça. Ça, ça devrait nous inquiéter, au plus haut point. Parce que tu as le droit de penser ce que tu veux. Ils disent, tu as le droit de penser, mais tu n'as pas le droit de parole. Donc, tu n'as plus de liberté. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Tu as le droit d'être le plus stupide de tous les êtres de ton quartier. Puis après ça, ça sera aux gens de décider si ça tient beau ou non. On est assez grand pour prendre nos propres décisions. Donc, ils disent, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais tu ne le diras pas. Tu as le droit de te tromper. Tu as le droit d'avancer ce que tu veux. Parce que la liberté, c'est aussi le droit de se tromper. Puis on le sait, nos politiciens, c'est ce qu'ils font en longueur de journée, se tromper. Ils sont toujours dans le champ. On nous annonce la fin du monde à tous les 12 ans. Il n'y a rien qui est arrivé de toutes les prédictions, de tous les alarmistes, de ce nouveau culte de blancs, parce que c'est un culte de blancs, qui s'ennuient, qui sont trop riches, puis qui sont trop gâtés. Et leur vie est vide. Quoi de mieux pour remplir un vide énorme de la vie de ces petits blancs riches et célèbres que d'avoir l'idée de vouloir sauver la planète. Là, tu vas venir remplir ton vide. Donc, on nous annonce la fin du monde depuis les années 60, avec un refroidissement qui n'est pas arrivé. Après ça, un réchauffement qui n'est pas arrivé. La couche de zone qui nous cramerait tous. Les pluies acides qui éliminerait toute la vie. Puis tu en as plein, plein, plein. C'est correct, tu as le droit de te tromper. Puis on n'en tient pas rigueur, la preuve, il n'y a personne qui en parle. Puis il n'y a personne qui retourne voir ces gens-là et qui va dire « Hey, qu'est-ce qui est arrivé avec ta prédiction apocalyptique? » Non. C'est correct. Mais là, maintenant, tu ne peux plus. Là, parce qu'il y a l'émergence des réseaux sociaux, puis de gens qui ont des idées solides, puis qui défendent bien, mais ça ne fait pas l'affaire de l'élite qui nous gouverne. Nous autres, du côté de l'hémisphère nord. Alors, on ne veut surtout pas que le public ait accès à... Puis même si, parce que tout est idéologie, une idée, tu ne peux pas vraiment la prouver jusqu'au moment où tu la vis. C'est comme ceux qui ont défendu le socialisme, ils nous font, ils nous l'ont, puis ils continuent à nous le faire vivre dans l'hémisphère nord, tous les gouvernements sont socialistes. C'est l'enfer. Donc c'est bien de mettre en pratique une idée, comme ça tu vois à quel point c'est un échec lamentable pour la population. Même chose avec le communisme. C'est un échec lamentable qui a mené à 200 millions de morts dans l'histoire. Sans compter seulement Staline avec ses 25 millions de gens tués chez eux, par lui-même. Puis on en passe, je passe plein, plein, plein d'atrocités. Tu peux aller remonter à tous les empereurs de l'empire romain et de tous les autres qui ont suivi. Tu peux arriver dans l'histoire plus récente, parler de Franco, Mussolini, Hitler. Et l'Europe en a généré plein de ces tyrans. Chose qu'on n'a pas vue aux États-Unis, ni au Canada, même si c'est une autre forme de tyrannie. La tyrannie socialo-communiste. Donc, que tu le veuilles ou non, ça c'est des faits. Mais peu importe, tu peux te tromper. Tu peux, encore aujourd'hui, malgré tout ce que tu vis, puis ce que tu as vu d'actions qui ont mené à des tragédies des communistes ou des socialistes, encore plein de monde qui sont communistes et socialistes en Europe, puis même ici au Canada, puis aux États-Unis. Donc, c'est ça la liberté. De penser, puis de t'exprimer. Puis tu peux te tromper. D'abord, tous nos experts se sont trompés sur toutes les tragédies de l'urgence climatique depuis les années 60. C'est ces mêmes experts-là qui nous disent qu'on est encore face à une autre extermination, puis la fin du monde dans 12 ans. C'était il y a 4 ans à peu près qu'ils nous ont dit ça, donc il reste 8 ans. Donc, la BBC, qui est une télévision d'État, vient de mettre sur pied ce qu'elle appelle son programme Verify. OK? Ça, c'est... Et ça a été présenté par une demoiselle qui va être en charge de ça, qui, elle-même, n'a aucune compétence dans quoi que ce soit, puis aucun diplôme de science ou de quoi que ce soit qui est une employée de la BBC, journaliste. Et c'est elle qui va décider, puis qui va présenter la désinformation sur les réseaux sociaux. La BBC Verify deviendra bientôt au cœur du problème même de désinformation qu'elle prétend chercher à éradiquer. Il convient de rappeler que c'est le bien trop réel ministère de l'information de la BBC où George Orwell a travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale qui est devenu le modèle du ministère de la Vérité fictif de son roman dystopique 1984-1984. Le slogan du ministère de la Vérité disait « Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. » Un radiodiffuseur d'État qui dit au public qu'il a une vision particulière de la vérité et « Quiconque n'est pas d'accord encourage dangereusement la désinformation. » Loin de donner la priorité à l'indépendance, comme elle le proclame, la BBC a été initialement créée comme un véhicule pour promouvoir les intérêts de l'establishment britannique, comme son fondateur l'a confié dans un journal en 1926 concernant la grève générale de cette année-là. Lord Reith a écrit à propos du gouvernement britannique « Ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance pour ne pas vraiment être impartiaux. » Donc, la BBC, en 2009, un ancien directeur général de la BBC, Craig Dyck, a suggéré que rien n'avait changé huit décennies plus tard. Il a fait valoir que la couverture médiatique de la BBC faisant partie d'une conspiration de Westminster conçue pour empêcher un système politique britannique défaillant d'être soumis à un changement social, une caractérisation qui était encore plus difficile à rejeter après que Corbyn soit devenu le chef du parti travailliste six ans plus tard. La BBC semble également avoir secrètement collaboré avec le gouvernement britannique dans ses campagnes de guerre de l'information à l'étranger. Et là, il y a plein d'exemples. Et on se rappelle, pardon, les mensonges qui ont été proférés sur les armes de destruction massive qui ont mené à la destruction de l'Irak. Hein? Spring, ça c'est cette madame en question, son nom c'est Mariana Spring qui a présenté son émission, a rejeté avec désinvolture comme étant du trolling ceux qui, sur les réseaux sociaux, ont souligné que la BBC avait elle-même colporté de nombreuses désinformations, de l'écho des tromperies sur les fameuses armes de destruction massive qui ont justifié l'invasion britannique de l'Irak en 2023, à l'amplification des allégations d'antismétisme sans preuve et hautement politisé dans le Parti travailliste sous Jérémy Corbyn qui a transformé son chef socialiste en pariant. Jonathan Cook de Middle East High nous dit la BBC n'expose pas la désinformation, elle la colle porte. Et c'est ça qui est inquiétant et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que t'as le droit de te tromper, t'as le droit de penser qu'une idée est bonne, puis t'as le droit même de la partager, puis t'as le droit même d'être dans le champ complètement, puis t'as le droit d'être même idiot et stupide si tu veux. Ce sera au public de juger, ce sera pas une entité gouvernementale puis nos gouvernements sont tous pareils. Au Canada, on veut la même chose en Europe et aux États-Unis, on veut instaurer des, c'est comme des ministères de l'information et de la désinformation. Nous autres, on va vous dire ce qui est vrai puis ce qui est bon pour vous. C'est horrible ce qui est en train de se passer. Puis on nous a fait subir toutes les atrocités au cours des 3-4 dernières années, on l'a vu, puis tout ce qui a été fait a été prouvé comme excessif et inutile. par les mêmes scientifiques qui nous avaient dit non, il faut le faire. Donc, chers amis, il faut comprendre que tu peux même remonter à Jésus, à l'islam, à toutes les autres croyances qui sont encore très populaires aujourd'hui. C'est basé sur quoi? C'est basé sur rien, juste la foi. Puis ces systèmes-là ont été prouvés quand même assez efficaces pour contrôler, c'est pour ça qu'on égarde la population. Mais pour le bien d'être de l'humanité, c'est, prenons juste les trois grandes religions, ont été, sont facilement prouvables comme vraiment à la base de toutes les injustices puis presque toutes les morts des 3 000 dernières années. puis encore aujourd'hui, il n'y a personne qui va oser attaquer la foi des chrétiens, la foi des musulmans ou des des juifs ou même les autres, on parle juste des trois grandes. Mais il n'y a rien qui prouve que tout ça est vrai parce qu'il y a plus de preuves que tout ça n'est pas vrai puis que ça a été tout conçu par une élite qui a trouvé un moyen de contrôler la population. Mais c'est encore des milliards et des milliards de gens qui sont sous le contrôle de ces... puis c'est correct. Tu as le droit d'être sous le contrôle via ta foi. Moi, je juge parce que j'ai une foi aussi. Mais c'est important de tout mettre en perspective et de comprendre ce qui se passe. On va finir avec Carl Sagan, OK? Qui est un éminent scientifique astronome puis qui a dit il faut qu'on pose des questions à ceux qui nous gouvernent puis il faut être sceptique face à tous ceux qui nous gouvernent sur ce qu'ils nous racontent puis ils nous disent sinon, si on ne le fait pas puis on n'est pas sceptique, on va être en proie de se faire attraper par n'importe quel charlatan politique ou religieux qui va se présenter à nous. On va l'écouter Carl Sagan en entrevue en 2020. C'est probablement avant sa mort dont j'ai oublié la part. Si on n'est pas en mesure de poser des questions et s'interroger de façon sceptique face à ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptique face à ceux qui sont en position d'autorité, ben là, on devient des proies faciles pour n'importe quel charlatan politique ou religieux qui va se présenter à nous. Chers amis, passez une bonne journée puis je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada